Zamaka, village Ayni, dans la sous-préfecture de Yakassé-Feyassé, à l'est de la Côte d'Ivoire. Avant de se rendre aux côtés de la dépouille mortelle, comme l'exige la tradition, Isabelle Hinda assiste un groupe de jeunes filles habillées en tenue spéciale. Pour la circonstance, un pagne aux couleurs noires et rouges bordeaux, mais aussi des colliers, des bracelets et des foulards de couleurs tristes et obscures. Lors des obsèques d'une autorité traditionnelle, administrative ou politique en pays à Caen, le port de cette tenue vestimentaire, tout est un symbole. Aujourd'hui, nous sommes en deuil. Et chez nous, au pays à Caen, c'est comme ça que nous nous habillons. Et c'est pour ça que les jeunes filles portent les rouges noires. Rouges noires signifient deuil. Pour les grands types, surtout comme les députés ou autres, c'est pour ça que nous nous habillons comme ça. Un pays à Ni, compatir à la douleur d'une famille éplorée, c'est porter un vêtement recommandé. Oto, Yao, fils de Zamaka, est vêtu d'un pagne blanc aux motifs noirs. Ses voisins, eux, optent pour un pagne aux couleurs sombres. La raison. Sur les Aka, lorsque il y a un deuil, nous confectionnons des pagnes, d'un motif un peu sombre, pour marquer notre tristesse, notre compassion pour ceux qui sont décédés. C'est ainsi que les pagnes que nous portons, vous voyez les motifs, il y a du noir dedans, il peut aussi y avoir du blanc, mais c'est le noir qui prédomine. Et c'est pour signifier que l'aide qui est décédée nous est chère, nous ne devons pas l'oublier. C'est pour ça que même après l'entériment, ces pagnes-là, nous pouvons continuer de les porter. De temps en temps pour nous commémorer. Les enfants du défunt ou de la défunte issue de familles nobles doivent révertir une tenue particulière, comme nous l'explique Cécile Kouamé. Chez nous, les Aka, le blanc souvent, le blanc noir, souvent c'est pour les enfants. Les enfants pour pleurer, le départ de leur papa, qui va vers le Père Céleste, dans la gloire. Chez les Anis, lorsqu'un chef dit sa révérence, la Cour royale est soumise au respect de certains principes vestimentaires. L'autorité coutumière a un habillement singulier. Nul n'a le droit de se vêtir comme le roi ou le chef. Tout cas d'indiscipline est accompagné de sanctions. Le chef doit être incomplet, mais nous autres portes cannes, c'est les brassards que nous prenons. Ce qui témoigne que nous sommes de la royauté. Quand c'est des cérémonies de festival, cérémonies de dot, on s'habille, on peut même porter ces brassards, mais toujours est-il que c'est le blanc. Je ne dois pas porter les mêmes habits que le chef ou le roi. En ce moment, si vous les portez, c'est comme vous êtes au même titre. Vous êtes en dessous. Quand vous procédez cela, en ce moment, on vous sanctionne. Les portes cannes des rois et des chefs des cantons portent eux aussi un autre type de vêtements. La couleur noire exigée le vendredi signifie que le sujet est inconsolable face à la disparition d'une autorité. Le port du poignet rouge le samedi symbolise les larmes qui coulent sans arrêt. La présence des bracelets sur le poignet a également une signification. Nous portons le noir quand il y a l'édicé et surtout quand ça concerne le chef. La bouteille de guine par terre ont aussi une signification particulière lors de la funéraille. Concernant les boissons, vous savez, la boisson même de l'annis c'est le guine. Donc quelqu'un qui a perdu un parent, il faut lui donner la bouteille de guine pour lui signifier que vraiment tu es avec lui. Le peuple à Caen en général et à Nîmes en particulier se démarque des autres peuples par le port du poignet devenu une tradition. Le port du poignet au motif sombre par les membres des différentes classes sociales est même exigé lors des cérémonies funèbres. C'est parti poursuivre. C'est parti poursuivre. C'est parti poursuivre.